Sous-titrage ST' 501 C'est l'imbécile qui se croit si important. Tu sais, ton obsession de l'électronique commence à me taper sur les nerfs. Ça permet de nous amuser d'une manière scientifique. En tout cas, Paul essaie de me larguer. Ça te plaît ? Elle est douce ? Et sa peau est comme de la soie ? C'est très attrayant. Elle a le cul tellement serré que tu vas te la casser. Tu as trois semaines pour réussir. Voilà mon pari. Si le 31 décembre à minuit, j'enregistre au travail. Tu sais, depuis que mère est morte, papa m'a chargée de l'éducation de ma soeur. Je suis assez préoccupée à l'idée que Angie reste à Paris suivre ses cours de français pendant le reste du mois. Je voudrais que tu restes près d'elle tout le temps. Je crains que ces français ne soient à la hauteur de leur réputation. Je sais, je sais. Ils sont un peu chauds, un peu dépravés. C'est dégoûtant. Tu es une des filles les plus en vue ici. Ton parcours est impressionnant. Martina, je peux compter sur ta discrétion ? Bien sûr. Angie va se fiancer avec Paul Bates. Tu vois qui c'est ? Dotcom et tout ça. Il est fou d'elle et l'emmène au bal des débutantes à New York. Génial. Je veux qu'elle soit une parfaite débutante dans deux mois. Elle devra faire un peu de sport, voir du monde, mais sous ta stricte supervision. Bien sûr. Comment allez-vous ? Vous voulez voir quelque chose ? Regarde, c'est Andy Demetrius. Il vient par ici. Il dîne avec moi ce soir. Tu crois que c'est convenable ? C'est tout à fait correct. Ma chérie, ce n'est pas toi qui a fait tout un cirque pour l'avoir à ta soirée il y a quelques mois ? Oh, un cirque. Tu exagères. Tu sais bien, Martina, qu'il fait partie d'une des meilleures familles de New York. J'étais bien obligée, tu comprends ? Martina, on y va ? Oh, Madame de Courcy. Bonjour. Vous êtes ravissante. J'ai terminé. On peut y aller si tu veux. Tu connais ma petite sœur, Angie ? Angie, je te présente Andy. Bien sûr. Il faut que je te laisse. Heureux de te voir. On s'appelle demain ? D'accord. Au revoir. Au revoir.